comment faire un contour 3d sur un cercle je mets ça en ralenti vous faites fichier nouveau vous mettez la largeur que vous voulez la hauteur que vous voulez et vous mettez une transparence automatique et je fais ok on va les prendre notre outil sélection et ellipse qui est dessus vous allez faire une ellipse à la taille que vous voulez donc pour l'instant j'ai qu'un cercle alors je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez que je fais voilà là on va c'est un cercle on va le mettre une bonne dimension alors je vais faire clic droit paramétrage manuel là j'ai mis un petit top 320 par 320 mais bon si je veux mettre à mettons 350 les 350 par 350 alors si vous n'avez pas une ellipse bien bien ronde vous avez juste à décocher les conserves et les proportions et vous ferez largeur et hauteur identique pour faire un cercle et vous faites ok on va les faire maintenant édition contour et remplissage alors vous allez cocher contour vous mettrez une couleur neutre donc moi là j'ai choisi blanc parce que mon le fond que j'ai choisi et avec que du bleu donc j'ai mis blanc vous mettez en lycée vous mettez une largeur à 10 vous faites remplir option de remplissage remplir motifs de remplissage vous allez chercher votre texture que vous voulez prendre et vous faites ok voilà alors un petit peu plus agrandir hop pas trop la souris là on va faire comme ça je vais carrément l'agrandir sur la fenêtre là au moins on peut mieux voir ce que je suis là maintenant vous allez prendre votre baquette magique alors on va faire sélection masque à sélection vous prenez votre paquette magique vous avez cliqué donc sur le cercle tout blanc vous ferez édition coupé édition coller on va reprendre la baguette magique pour être tranquille pour savoir qu'on l'a bien sélectionné et là vous ferez édition contour et remplissage alors vous décochez qu'on con option de contour parce que vous voyez ça vous refait un autre cercle blanc on ne veut pas ça mais on veut remplir le cercle justement avec la couleur de la texture donc là on a l'option de remplissage qui doit rester coché avec remplir et avec votre motif de remplissage sauf si vous voulez une autre texture ben vous prenez une autre texture il n'y a pas de problème et vous faites ok on va maintenant faire le contour 3d donc vous faites filtre esthétique contour 3d alors pour la couleur une j'ai choisi en blanc et la couleur 2 en noir vous mettez une épaisseur à 3 vous mettez une opacité à 50 et là on va faire au gauche en première position donc je choisis au gauche vous voyez qu'il ya un petit bombage qui apparaît là vous mettez un adoucir et vous faites ok et on va répéter la même action donc vous avez juste à faire édition répéter contour 3d donc ça va garder les mêmes valeurs et ça va les répéter voyez hop ça c'est répété et vous allez faire ça encore deux fois derrière la première action donc ça fera trois fois contour et remplissage 3d au gauche on va refaire filtre esthétique contour 3d voilà mais cette fois ci on va dire qu'on veut au droite donc ici donc on coche au droite et vous laissez les mêmes valeurs vous voyez ça se forme là et ça se forme aussi ce côté puisque c'est un cercle et ça fait ok et l'appareil vous cliquez deux fois se répéter contour 3d une fois et deux fois alors vous pouvez vérifier ce que vous allez faire en faisant édition historique alors voyez que j'ai 1 2 3 donc c'est mété 2 mais trois fois au gauche 1 2 3 3 fois au droite donc je sais que j'ai fait trois fois pour chaque donc maintenant on va faire un petit contour intérieur un petit effet intérieur donc vous allez faire filtre esthétique contour progressif voyez ça ça foncé un petit peu donc si je vous mets une autre couleur pour bien que vous voyez là ce que j'ai fait voyez j'ai mis une couleur le contour il il est allé à l'air là ici à l'extérieur et un petit peu à l'intérieur là là on va prendre une couleur qui est qui est dans notre texture donc je prends la couleur un petit peu dans ma texture voyez ça ça bombe ça donne un petit style vous mettez une opacité à 50 une épaisseur à 3 parce que si on met trop ça fera voyez par exemple je mette à 30 ça va faire trop foncé donc j'ai mis à 3 pour vraiment être très très fin vous décochez extérieur vous mettez en flou et là vous allez faire ok maintenant vous avez juste à finir votre fond si vous voulez rajouter un petit texte au milieu un tube vous pouvez faire ce que vous voulez du temps que vous avez votre contour qui est ici et quand vous avez fini votre créa et ben je n'ai vu juste à faire calque fusionner tous les calques j'espère que ce petit tuto trucs et astuces vous a plu et je vous dis à très bientôt